Six ans après Ketien Tshiseke qui soit parti, c'est un jour où nous nous rappelons de son combat, où nous nous rappelons de son idéal. Tshiseke Diwano Lomba est une des grandes figures de notre pays et il est difficile de parler de l'histoire de la RNC sans parler ou sans mentionner certains noms et parmi ces noms là qui doivent nécessairement figurer dans l'histoire de la RNC, c'est Etienne Tshiseke Diwano Lomba. Cela voudrait dire que quand on parle de l'histoire de RNC, le nom de Tshiseke Diwano Lomba n'est pas repris, ce que le nom Tshiseke Diwano Lomba n'est pas repris plus tôt, c'est que cette histoire est complète. Alors c'est comme ça que nous voulons nous rappeler de son combat, pourquoi parce que Etienne Tshiseke Di c'était quelqu'un qui avait un combat, qui avait une lutte, qui avait un idéal, qu'il a poursuivi jusqu'à la fin, jusqu'au bout de sa vie. Une qualité qui est rare chez les jeunes aujourd'hui, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas ténaces dans leur lutte. La plupart de nos collègues jeunes, ce sont des gens qui changent de couleur à tous les chambres. Etienne Tshiseke Di n'était pas ce genre de jeune. Etienne Tshiseke Di était ce jeune là, qui avait un combat, qui avait un idéal, qu'il a poursuivi jusqu'à la fin. Il est allé jusqu'au bout, il est allé dans son temps avec son idéal, avec son objectif, avec son combat. Ce qui n'est pas les cas aujourd'hui. Donc, en ce jour où nous nous rappelons de sa mort, c'est aussi une façon de nous interpeller nos jeunes. Dans tout ce que nous avons comme lutte, si la lutte est énorme, si la lutte est bonne, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont en train de démuner leur lutte. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de laisser leurs vidéos, leurs combats, à cause parfois d'argent, à cause de l'argent, je veux dire, à cause de l'argent, à cause de certains biens pétuniers. Ce qui n'était pas le cas avec Etienne Tshiseke Di, vous avez vu tout au long de l'histoire qu'Etienne Tshiseke Di était quelqu'un qui avait incarné une lutte acharnée, une lutte qui était noble. Il avait cru dans son combat et il a tenu jusqu'au bout. C'est aussi le moment pour nous de nous rappeler de ce combat-là et que nous, jeunes, nous puissions être ténastes, nous puissions être fermes dans les différents combats que nous allons devoir mener, si ces combats-là sont nobles, si ces combats sont républicains.